Bonjour et bienvenue au comptoir de Calcio Espresso pour le 37e numéro de notre podcast qui torrifie le football italien de l'autre côté des Alpes. Je suis Cédric Canalet depuis 1000 ans et accompagné comme chaque semaine par ma consoeur et amie Valentina Clémentet. Bonjour Valentina, comment vas-tu depuis Pérouze ? Salut Cédric, salut à toutes et à tous. Moi je vais bien, l'été est finalement arrivé aussi en ombri donc je ne profite pas encore mais j'espère profiter dans le week-end. Et à part ça, je suis bien heureuse parce que cette semaine on va nous intéresser à une profession dont on parle souvent mais qui reste assez mystérieuse, agent des joueurs. Un métier qui attire de plus en plus les jeunes aussi, vu le poids que cette figure occupe aujourd'hui dans le monde du foot. Et pour en parler, nous accueillons Alfonso Stellitano, agent franco-italien qui est licencié à la FFF en France, la FIGC en Italie et la RFEF en Espagne, donc les trois fédérations. Bonjour Alfonso et bienvenue dans Calcio Espresso. Merci beaucoup, bonjour à tous. Sous le soleil parisien, ça fait du bien. Et en plein euro, donc pas mal de choses à voir et puis en plein mercato surtout. Surtout. Surtout, tout à fait. Et justement, à cause de ton travail, on peut dire qu'on s'est croisés souvent sur les réseaux, mais en réalité, on ne s'est jamais vraiment parlé. Donc, je profite de ce podcast pour te demander ton chemin pour moi et pour nos amis du podcast. Avec grand plaisir. Donc, moi, je suis un fils d'immigré italien. Mes deux parents ont émigré de Calabre dans les années 80, donc sur Paris. Et de là, moi, j'ai fait mes études à Paris. J'ai grandi à Paris, mais toujours avec cette connexion très, très forte avec l'Italia et notamment avec le calcio. On a grandi avec Paolo Maldini, Francesco Totti, Battistuta, enfin la grande époque du calcio italien. Et de là, après ça, moi, j'ai fait un master en management du sport et en ressources humaines. Et de là, je suis parti un petit peu aux Etats-Unis. Et en revenant, j'ai bossé pendant trois ans et demi au Paris Saint-Germain, dans le merchandising exactement. Puis après ça, j'ai décidé de passer ma licence parce que c'est vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis lancé. J'ai passé mon diplôme d'agent. J'étais à l'école à l'EHJF, une école d'agent de joueur de football. Et puis après de là, ma carrière a commencé. Et voilà, aujourd'hui, agent de joueur de football sur la France, l'Italie, l'Espagne. On va dire les autres aussi également, mais majoritairement les pays latins et anglo-saxons. Et de là, après, je donnais également des cours de droit du sport à l'école des agents de joueur et en école de commerce à PPA Sport sur Paris. Et justement, sur cette vision peut-être du métier d'agent de joueur, est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu as voulu faire ça comme métier ? Et puis, lorsque tu l'as découverte, si ça ressemblait à ce à quoi tu attendais ? La première chose, le foot, c'est toute ma vie. Ça veut dire que depuis que je suis tout petit, bon, avant, il n'y avait pas tous les médias qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais je me souviens même regarder des matchs, des fois sur Canal+, en crypté, et essayer de déceler quand il y avait un but ou pas. Pour ceux qui connaissent, pour les plus anciens, avant c'était crypté, on voyait un petit peu, mais très légèrement. Et voilà, mais ça fait quasiment 10-15 ans que je veux faire ça. J'ai fait un master en management du sport pour ceux-là. Et voilà, je pense que l'une de mes forces, ça a été de pouvoir déceler le talent chez les gens en très peu de temps. Quand vous regardez un match de foot et quand vous connaissez le foot, en très peu de temps, vous pourrez quand même déceler le joueur que vous voulez récupérer. Parce qu'il a une potentialité, parce qu'il dégage quelque chose, sa façon d'être sur le terrain, de voir le jeu, de sentir le jeu. Et ça, ça se ressent. C'est quelque chose d'inné, je pense. Et avant de, justement, revenir un petit peu sur comment tu repères les joueurs, comment tout ça se passe. Alors, agent de joueur, on passe souvent à transfert, renouvellement de contrat. Un agent de joueur, ce n'est pas juste ça. Et pour s'appuyer sur l'actualité récente, on le voit avec Christian Eriksen, par exemple. Il y a son agent qui est manager historique, Martin Schultz, qui est vraiment au plus près de lui, qui fait partie de sa famille, en quelque sorte, et qui est là à l'hôpital. On voit que très souvent, l'agent, ce n'est pas juste un employé pour le joueur, c'est bien plus que ça. Non, mais on crée des liens vraiment fantastiques, incroyables avec les joueurs. Parce qu'au final, c'est une aventure humaine. Ce n'est pas le joueur qui est uniquement impacté par ce qui se passe. C'est toute une famille, c'est tout un groupe. Même nous, en tant qu'agent, on crée des liens avec les joueurs, ce qui nous permet aussi de les connaître à 100%. Quand je propose un joueur quelque part, le joueur, je le connais à, je ne vais pas dire à 4000%, mais presque, je connais ses défauts, ses qualités. Je sais dans quel système de jeu il joue le mieux, avec quel type de personnalité il peut s'exprimer. Et ça, en fait, vous le créez petit à petit et on nous rend des liens avec les personnes. C'est pour ça que moi, les joueurs avec lesquels je travaille, pour la plupart, c'est les joueurs avec lesquels je travaille depuis très longtemps. Parce qu'il y a ce lien, il y a ce truc. Ericsson, c'est incroyable ce qui s'est passé. J'étais devant le match, j'étais choqué. Et je comprends que l'agent soit présent, soit là, parce que c'est une aventure humaine. Il y a un agent historique, donc ça doit faire un moment qu'ils travaillent ensemble. Il y a des choses qui se créent quand même. On participe à l'accomplissement d'un joueur et d'une famille. C'est normal qu'après, des liens secrets, ça va au-delà du jeu de football, au final. C'est ce que j'apprécie moi particulièrement dans le foot, en tout cas, dans mon métier. Et clairement, comme la plupart des professions liées au foot dans ces dernières années, le travail a changé. En quoi s'est amélioré et en quoi est devenu pire ? Déjà, la FIFA a décidé d'enlever la licence et a permis, par exemple en Italie, en Espagne ou autre, il fallait juste faire une inscription au CONI et à l'AFGC sans avoir besoin de passer un concours. Il y a des choses qui sont en train d'être revues et je pense qu'on va plutôt tendre vers ce que fait la France. La France, aujourd'hui, elle, a une licence obligatoire à passer, ce qui permet malgré tout de filtrer. Parce que vous avez tellement de... Vous avez des agents qui ont des licences, qui n'ont pas forcément l'aura ou autre, mais ça, c'est un autre débat. Mais vous avez surtout des gens qui n'ont pas de licence, qui font n'importe quoi et qui causent beaucoup de mal et qui font beaucoup de tort au football. Je ne vous dis pas que tout est rose de l'autre côté non plus, mais vous avez quand même des bases juridiques. Donc, vous avez des connaissances dans le milieu, il y a quand même moins de risques de faire des erreurs. Et quand vous voulez lancer parce qu'il n'y a pas du gain et que vous vous estimez qu'il y a un peu d'argent à faire, en fait, c'est risqué parce que vous avez des familles... Enfin, vraiment, vous avez la vie d'une personne et de sa famille, en fait, dans les mains. Pas uniquement... On sort de l'aspect football et c'est très juste ce que tu as dit tout à l'heure. Les gens, ils pensent que mon métier, c'est de ramener un joueur d'un point A à un point B. Absolument pas, en fait. C'est de ramener un joueur d'un point A dans les meilleures conditions dans un point B. C'est ça, mon travail. Parce que passer de 1 à B, je ne vous dis pas que pas besoin de sortir de grandes écoles pour le faire, mais ce n'est pas ça le plus difficile, en fait. C'est compliqué parce que malgré tout, il faut du réseau, mais c'est dans les conditions où vous permettez au joueur de se développer pour en arriver dans les meilleurs, dans le deuxième point, en fait. C'est quelque chose de complexe, mais tellement passionnant. Et justement, dans tous ces passages, on peut dire que croix et délices, c'est un peu les rapports avec les médias, comment tu les gères, et quelle est la situation la plus bizarre que tu as dû faire face ? Parce qu'on sait que souvent, on n'est pas gentil. Après, il y a médias, il y a réseaux. Je suis intervenu une seule fois sur Twitter, sur un tweetos, une personne avec un compte qui écrivait un peu des bêtises sur l'un de mes joueurs, sur le transfert qu'il avait eu, et c'était faux. Donc, j'ai clarifié la chose et après, c'est fini. Mais il y a toujours des gens qui s'expriment sans forcément connaître le fond. Moi, avec les médias, j'ai de très bons rapports. J'essaye au maximum de travailler avec vous, mais j'essaye de toujours respecter les intérêts du club. Moi, très souvent, notamment lors des signatures de joueurs, ça, c'est votre spécialité, généralement les journalistes, c'est d'avoir l'info avant les autres. La problématique, c'est que quand vous donnez l'info avant les autres et que le club vous demande de ne pas le faire, vous vous mettez en porte-info avec le club. Ça m'est arrivé sur un joueur. Je lui ai signé Jalice Antiste à Toulouse, son premier contrat pro, et l'info était sortie dans les médias avant que le club ne sorte l'info. Heureusement que la confiance avec le club était quand même intéressante et importante, et je pense qu'ils ont compris que ça ne venait pas de nous. Mais bon, ça peut être indirectement une problématique, des fois, surtout dans la relation de confiance. Et ça, là-dessus, des fois, les journalistes, vous avez les infos qui ne viennent pas de nous, et ça peut sortir, et des fois, en fait, ça peut être, je ne vais pas dire dangereux, mais embêtant pour nous. Ça peut amener aussi des problèmes, parce qu'il y a quelqu'un qui fait sortir une info pour un intérêt extérieur qui ne regarde ni l'agent ni les joueurs, parce qu'il veut mélanger les cartes ou poser des problèmes aussi au club, je ne sais pas. Parce que malheureusement, on est aussi… On ne vit pas dans un monde faux. On sait que ça se passe des choses assez bizarres, des fois, et donc ça, ça peut poser vraiment des problèmes pour la suite, au niveau de confiance, parce qu'après, c'est là toute la clé. Oui, c'est cette relation de confiance qui fait… Mais c'est difficile, ce n'est pas simple, parce que vous, vous avez vos responsabilités, vos devoirs, et nous aussi, notre côté. Ce n'est pas simple à gérer, mais on essaie de trouver la bonne mixture pour y arriver. On en parlait un petit peu tout à l'heure, pour ce qui est aussi de repérer les joueurs, d'aller sur des matchs et sentir le potentiel. Alors, comment tu choisis justement les joueurs avec lesquels tu veux travailler ? Est-ce que tu veux voir beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions de jeunes ? Comment se passe l'approche un petit peu ? Enfin, voilà, un petit peu les coulisses d'un recrutement au sein de ton équipe de joueurs. Mon approche a un peu évolué aussi. Quand j'ai commencé, je travaillais beaucoup avec les jeunes, avec les très jeunes. J'ai commencé sur les U17, U15, U17. Puis à force, après, en évoluant, on évolue. Et U19, après, on passe aux réserves, on passe aux clubs pro. Et aujourd'hui, c'est davantage sur les clubs professionnels ou sur la post-formation. Mais en gros, un recrutement, c'est simple. Vous allez voir un match de foot. La première chose que je regarde, ce sont les gradins. J'observe beaucoup ce qui se passe dans les gradins. Parce que de là, on peut avoir pas mal d'informations. Les parents, les amis, les attitudes de l'entourage. Et très souvent, ça me donne une ligne de conduite, une ligne directrice sur si j'y vais ou pas. Parce que je tiens à avoir une image de marque qui fait que mes joueurs sont de vrais professionnels. et c'est très important que je cible mes joueurs. Une certaine ligne. Des parents qui crient en public, dans les gradins, qui insultent. Ça peut arriver, je vous assure. Ça, pour moi, c'est pas possible. Le joueur peut être très bon. C'est pas le joueur vers lequel je me penchais. Par contre, j'essaie de regarder la potentialité des joueurs. Attention, vous avez le potentiel et la potentialité. Souvent, les gens parlent de potentiel. Moi, ce qui me plaît plus, c'est la potentialité. Le potentiel, c'est quelque chose que vous voyez à l'instant T. La potentialité, c'est quelque chose qui va venir plus tardivement. Et parfois, sur celle qui va venir plus tardivement, vous avez des surprises incroyables. Et vous avez moins d'attrait sur ces joueurs-là. Ce qui fait qu'ils ont le temps de se développer et de grandir en toute sérénité et tranquillité. Et après, bien évidemment, le terrain. Et sur le terrain, vous le voyez tout de suite. Le joueur, comment il lève la tête, comment il regarde le jeu, comment il sent le jeu. L'agressivité, son attitude. Est-ce qu'il râle ? Est-ce qu'il râle pas ? Est-ce que c'est un leader ? Est-ce qu'il fait des fautes ? Mais des fautes intelligentes. Après, selon les postes, un latéral gauche, est-ce qu'il prend la profondeur ? Est-ce qu'il se fait prendre dans le dos ? Un def central, est-ce qu'il a une bonne lecture du jeu ? Est-ce que tactiquement, il est intéressant ? L'offensif, c'est est-ce qu'il a droit devant le but ? Pied gauche, pied droit, de la tête. En remise, est-ce qu'il fait monter le bloc ou il prend plus la profondeur ? Vous avez, selon les postes, différentes choses qui me tapent dans l'œil tout de suite. Et il y a une histoire dans ta carrière qui t'a marqué, un joueur, une situation que tu peux nous raconter ? Oui, je travaille avec Naïs Djoara, un joueur de la Real Sociedad. Et en fait, un ami à moi, un ami à lui que j'ai accompagné me dit « J'ai un ami à moi, c'est un top joueur. Je pense que ça pourrait être pas mal que tu t'en occupes. » Je lui demande un peu d'informations. À l'époque, il était en 19-NAS, donc en deuxième année de 19-NAS. Et normalement, il devrait jouer avec la réserve. Ce n'était pas le cas. Donc ça m'a quand même intrigué. J'ai pris le train, je suis parti à Toulouse, de Paris, et c'était Saint-Etienne contre Toulouse. Donc là, j'avais notamment pu voir le premier match de William Saliba. En défense centrale, j'avais trouvé monstrueux. Vraiment intéressant. Celui qui a signé à Arsenal et ensuite à Nice pour les connaisseurs. Il faisait un temps catastrophique. Il pleuvait. Je me suis demandé au début, je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, Alphonse ? Qu'est-ce que tu es parti de Paris pour aller te mettre dans des conditions comme ça ? » Et en fait, pendant le match, à 20 minutes de la fin, le joueur, il rentre. Et là, premier ballon qu'il touche, il percute sur le côté. Et j'ai tout de suite vu une potentialité chez lui. Deuxième ballon, crochet, 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 il percute, passe en retrait. Là, je me suis dit « Il y a un truc. » Et au final, j'ai commencé à travailler avec lui. Et il a fini avec 15 buts et une douzaine de passes D. Et en fin de saison, on a signé à Real Sociedad, donc professionnel. Et aujourd'hui, c'est Xabi Alonso son coach. Ça va être Xabi Alonso. Donc, c'est quand même des choses incroyables. Il était à Saint-Etienne dans un top club, mais pas précis à sa juste valeur, on va dire. Et aujourd'hui, je pense qu'il est dans de très bonnes conditions. Et voilà, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement quand tu parles de relations. Tout à l'heure, Cédric, tu parlais de ça. J'ai une relation particulière avec ce joueur parce qu'on a commencé ensemble. Et aujourd'hui, l'évolution fait que ça s'intensifie. Et voilà, c'est une relation assez top. Quand tu me parles d'anecdotes, ça, c'en est une. Un joueur que j'ai pu croiser. Comme Dylan Chambaud à Troyes. Justement, Dylan, je voulais relancer là-dessus. On en avait un petit peu parlé en préparant ce podcast. C'est aussi une très belle histoire puisque les Champions France avec Troyes, il a beaucoup parlé de lui cette saison. Mais ça pourrait être certainement une révélation de la Ligue 1 la saison prochaine. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de lui ? Adil, c'est un top joueur. Joueur très intelligent, tête bien faite, famille au top. Tout ce que j'aime dans mon travail. C'est-à-dire, de manière à les joueurs avec lesquels je bosse, moi, je suis très content et très fier de travailler avec eux parce qu'on se ressemble. Il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de calme, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. Et ça, pour moi, c'est très important. Et Dylan, pareil, je vais le voir à Chamalière un jour en réserve. Et condition dantesque, il faisait très froid. C'était en plein hiver. Et je vois ce numéro 10, capitaine, un gaucher qui joue entre les lignes, qui, à chaque ballon, il se passe un truc. J'étais avec Eric Hollatz, qui est un ami proche. Et on a parlé avec Eric et je me suis dit, mais c'est quoi ce joueur ? Et de là, en fait, tout a débuté. Il n'avait plus d'argent, donc on a commencé à discuter ensemble. Il s'est fait très rapidement. Puis les parents m'ont fait confiance. Six mois après, on a signé à trois. Et un mois et demi après, champion de France de Ligue 2. Dans une des équipes qui a le mieux joué avec Clermont, Toulouse. Enfin, voilà, c'est un moment magique. On s'est appelé avec ses parents quand il a été champion de France. Et c'était quand même avec son frère. Et ses parents, c'était un moment incroyable. Et voilà, après, j'en ai d'autres anecdotes. Je me rappelle deux gamins qui m'ont contacté. Ils étaient en U15 au Mans. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec des U15 ? Je ne vais pas commencer à partir au Mans. Vos parents, je ne les ai pas eus au téléphone. Les parents m'ont appelé un petit peu. Et en fait, j'ai Mathieu Huard, avec qui aussi j'ai une relation particulière, histoire particulière, si j'ai deux minutes à vous raconter. Et je me dis, bon, je dois aller à Rennes. Je vais m'arrêter par le Mans. Et je m'arrête au Mans. Et en fait, c'est avéré que j'ai bien fait. Parce que les deux joueurs, j'ai travaillé avec eux. Il y en a un qui a été en équipe de France U17 et qui aujourd'hui a signé Pro à Lens. Et l'autre, il est à Reims. Et c'est l'un des top players, je pense, du stade de Reims. Et l'un des prochains qui va sortir. Et c'est parti sur un. Trois gamins qui m'ont contacté sur Instagram. Et j'ai hésité au début à y aller. Et comme Mathieu Huard m'a contacté aussi à Rennes, en latéral gauche que j'ai à Ajaccio. C'est parti sur un message Instagram. Je suis parti sur un coup de tête à Rennes. Et puis, on a commencé à bosser ensemble. Et puis, il a été d'évolution en évolution pour ensuite signer à Ajaccio et être l'un des meilleurs latérales gauches de Ligue 2 l'année dernière. Cet année, il a fait une très bonne saison. Et puis, voilà, il se projette sur le professionnalisme avec des choses positives. Des exemples comme ça, il y en a à Pelle. J'en oublie certainement. Et voilà, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, les autres. Mais toutes les histoires que j'ai avec eux. On va faire un deuxième numéro avec les autres histoires. Si on a oublié quelqu'un, soyez sûrs, on va y revenir parce qu'on aime ces jeunes histoires, parce qu'ils nous parlent vraiment du foot. C'est ça qu'on aime. Voilà, il y a tellement d'histoires à raconter que c'est un métier formidable quand on le prend avec la bonne attitude. Et justement, est-ce que c'est le moment le plus intense qui commence avec le mercato, qui s'approche officiellement et qui a commencé dans l'effet ? En soi, le plus gros du mercato, il se fait avant, en fait. Là, normalement, on est plus en phase de finalisation. C'est plus avant, où il y a des moments assez importants, intenses, où il faut vraiment se déplacer, voir du monde, faire venir du monde pour voir ses joueurs. Là, c'est plus la phase de finalisation. Je ne dis pas que ce n'est pas stressant parce qu'il y a toujours du stress dans ce milieu-là, mais on essaie de le prendre avec philosophie. Le mercato, c'est un petit peu toute l'année maintenant. On le voit, plus il y a le mercato d'hiver aussi. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Non, ça ne s'arrête jamais. On est tout le temps... Enfin, je n'ai quasiment pas de vacances. Ça m'arrive très rarement d'avoir des vacances. Les jours de repos, je n'en parle même pas. Je n'en parle même pas. C'est quasiment une utopie. C'est un rêve. C'est un doux rêve. En Calabre, on sait que quand même, quand tu vas, je suis sûre que tu es bien accueilli et tu as pas mal de choses pour te redonner la force. Oui, le climat est plutôt incroyable et il y a toute la famille là-bas. Donc, quand on y va, c'est plutôt agréable. Voilà. Déjà ça, c'est pas mal. Mais quand même, pour rester sur le thème du mercato, c'est un peu, comme on disait aussi avant, un moment délicat pour les rapports club, médias, supporters. Justement, tu disais avant qu'une fois, tu as dû gérer quelqu'un qui n'avait pas écrit des choses vraies. mais tu es surprise de la réaction des fois excessive de la part des tifoses et des supporters en général. Il y aura un moyen pour améliorer tout cela ? Déjà, de une, moi personnellement, dans tout ce qui est presse, j'évite d'envoyer un papier où je dis tel ou tel club s'intéresse à l'un de mes joueurs parce que je trouve que c'est contre-productif. C'est quelque chose que je n'apprécie pas parce que moi, en tant que directeur sportif, je vais me dire que c'est du pipo pour être clair. Ça, ce n'est pas forcément quelque chose que j'utilise. Je trouve que c'est contre-productif. Je le vois souvent pourtant et à chaque fois que je vois justement un article qui tombe comme ça, je ne vous dis pas que c'est faux tout le temps mais bon. Il y a des bons pourcentages. Oui, il y a un bon pourcentage quand même. Souvent, les bons deals et les vrais deals se font dans la distraction. À mon avis, en tout cas, moi, je préfère fonctionner comme ça. En tout cas, après, chacun fait comme il veut. Chacun a sa façon de faire mais bon, après, avec les médias, on a ce jeu-là. Après, les tifos, ils sont dans leur bulle, dans leur bulle de tifos. Ils ont leur idée d'un club mais en interne, après, c'est un peu différent. Mais je pense que voilà, ils vivent avec leur passion et je pense que ça, il ne faut pas leur enlever. Ce sont les supporters, le moteur du football. Là, on voit, il commence à y avoir des supporters pendant l'Euro mais c'est incroyable. Ça fait du bien. C'était tellement triste de passer et de vivre le Covid et c'est vrai qu'avec le Covid, il y a quand même pas mal de choses qui aujourd'hui sont en train de changer. Pour le mercato, ça va être un peu plus compliqué. En France, les droits de télé, ils sont en train d'en parler mais ça n'est pas encore tombé. Donc ouais, la passion du footballeur est mise à rude épreuve pendant cette période-là. Mais bon, je pense qu'on a tous besoin de sport, on a tous besoin de rêver et le foot, c'est fait pour ça. Tu parlais justement de cet été avec une crise financière qui touche tous les clubs. Alors, les plus gros, on le voit mais aussi, bien sûr, les clubs moins importants, c'est vraiment tout le système foot qui est à genoux. Est-ce que ça se sent vraiment dans les négociations ? Est-ce que les clubs sont beaucoup plus prudents sur les propositions, plus attentistes ? Est-ce qu'ils mettent plus de pression du coup sur les agents soit pour faire baisser les salaires, pour des choses comme ça ? Enfin, comment ça se passe ? C'est une période de doute, c'est une période, en étant clair, c'est quand même une période invraisemblable, on n'a jamais vécu ça. C'est quand même incroyable ce qui se passe dans le monde et pas uniquement dans le foot. Et bien évidemment que le foot est impacté. Donc, non, les rapports avec les clubs, moi en tout cas, je comprends les clubs et j'essaie de comprendre les clubs au maximum avec mes joueurs, que ce soit sur les propositions de prolongation de contrat, que ce soit avec les sponsors aussi. On essaye de comprendre au maximum les difficultés qu'ils ont aujourd'hui pour créer de vrais liens et avoir des partenaires solides pour la suite parce que si aujourd'hui on ne fait pas attention à ça, c'est le football mondial qui est en danger. Le football s'en sortira toujours mais il y a quand même une crise qui est quand même assez intense comme dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui et il faut être patient, il faut être diplomate, il faut être différent, on va dire. Et tu as aussi, tu le disais, à des jeunes joueurs, ça doit être aussi ce côté-là, parfois tu as essayé de les rassurer. Il y a de l'autre côté aussi, alors jeunes ou moins jeunes, mais aussi rassurer les joueurs, être à leur côté aussi peut-être dans ce moment-là où il y a peut-être moins de visibilité pour l'avenir ou il y a peut-être des choses au niveau que ce soit financier ou autre et qui peuvent un petit peu changer. Je pense que le football est en train de vivre une évolution. Alors dans quel sens l'avenir nous le dira ? Mais en tout cas, on est en train de vivre quelque chose qui change. Il y a des choses qui se passent, ne serait-ce que sur les effectifs, il y a quand même des effectifs revus à la baisse. Les contrats, j'ai l'impression qu'ils sont quand même revus un peu à la baisse vis-à-vis de ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Après, est-ce que ça va être éphémère ou est-ce que ça va être sur la durée ? On voit l'OM qui fait du bon boulot, qui essaye de travailler différemment en parlant de l'actualité avec Pablo Longoria, avec Mathieu Seckinger dans le recrutement. Il y en a plein d'autres, mais je veux dire, ils essayent de, je pense, tirer profit malgré tout de la situation en faisant des bons coups, en justement mettant en avant le côté professionnel et l'œil, le scouting, ce qui peut permettre justement d'obtenir des joueurs intéressants à moindre coût plutôt que de partir sur des joueurs tout de suite élevés. C'est une bonne stratégie, je pense. Il y en a d'autres, comme Toulouse, qui essaient de le mettre en place en France, si on parle de la France notamment. Enfin voilà, il y a quelques clubs qui le font de plus en plus et je trouve ça très bien, moi. Il y a entre vous, agents, des discussions pour améliorer un peu le monde du foot vu tout ce qu'il arrive et protéger aussi les joueurs parce que quand même, surtout, on parlait des jeunes, mais quand même, il y a beaucoup de changements en cours. Alors moi, je fais partie du syndicat des agents de joueurs de football français et justement, on est très enclin à parler de tout cela avec le président Stéphane Canard, avec Bruno Satin, Yvan Lemay, Sébastien Boisseau. Pour ne citer qu'eux, on est pas mal dans ce syndicat où justement, on essaye de défendre notre profession. Moi, j'aime ma profession, j'adore mon boulot et de voir le côté négatif qu'on nous sort tout le temps. Bien évidemment qu'il y a des dérives, bien évidemment. Mais il y a aussi des moments fantastiques et je vous ai parlé de 3-4 joueurs tout à l'heure, Naïs, Dylan, Yann, Hendry, c'est des histoires fantastiques, Morgane avec les féminines où on essaye justement de se battre pour protéger leurs intérêts, défendre leurs intérêts et que notre profession soit valorisée comme peuvent l'être celles des avocats, des dentistes, peu importe, n'importe quel corps de métier, mais on a un vrai métier à défendre. Et nous, en tout cas, que le syndicat des agents de joueurs, on essaye de se battre pour que nos privilèges, que ces choses évoluent et pour que notre travail soit fait dans les meilleures conditions pour les joueurs. Parce que nous, on travaille pour les joueurs. Notre but, c'est que le joueur fasse la meilleure carrière possible parce que ça nous permet aussi à nous, en tant qu'agent, de grandir, d'évoluer et d'en vivre. C'est ce que je dis souvent. Le but, c'est de faire un travail qui nous amène à en gagner notre vie et pas l'inverse. Moi, en tout cas, c'est ma philosophie personnelle. C'est pour ça qu'avec le syndicat, on essaie de tout mettre en place pour protéger notre profession et la défendre. Il y a des différences entre le monde du foot, des hommes et des femmes. Justement, tu parlais d'une joueuse aussi, vu que quand même, c'est un autre thème très intéressant. Alors moi, je travaille avec Morgane Nigoli et Manon Yphren qui sont donc une joueuse de Saint-Etienne et l'autre de Montpellier. Morgane, j'ai commencé aussi avec elle, une histoire fantastique, un peu un rôle de petite sœur et de grand frère. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et j'ai vu son évolution et elle grandit et elle progresse, l'équipe de France. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. C'est vraiment différent le football féminin. C'est drôle, mais quand je vais voir un match de football féminin, ce que je dis souvent, c'est que c'est le sport loisir. C'est du professionnalisme, mais c'est un vrai plaisir. C'est très agréable d'aller voir ces joueuses évoluer sur le terrain parce que techniquement, c'est de plus en plus intéressant. Tactiquement, ça progresse et surtout, elles ont envie. Elles ont la dalle et je trouve que c'est très intéressant l'évolution qui est en train de suivre le football féminin. J'aime beaucoup ce que j'observe, ce que je vois et vraiment, quand je vais voir un match de football féminin, c'est un grand plaisir. C'est vraiment très agréable. Et entre la France et l'Italie, est-ce qu'il y a une façon différente de travailler pour toi ? Tu nous parlais tout à l'heure de ce lien franco-italien, c'est quelque chose sur lequel je crois que tu aimerais approfondir dans le futur. Donc voilà, entre ces deux pays-là, la façon de travailler. Il y a une façon différente de bosser. C'est vrai que les Français sont bons en tactique et en football, mais c'est vrai qu'en Italie, c'est assez plantu, notamment sur tout ce qui est football, sur les discussions qu'on peut avoir avec des directeurs sportifs, des recruteurs, sont énormément basés foot, mais sur des points tactiques, des détails. En France, c'est un peu différent. Je pense que le football italien connaît un peu mal le football français. Parce que souvent, oui. Je peux le dire tranquillement. Vu que j'ai passé ce temps en France et tout le monde en Italie, ils ne comprennent pas. Vraiment, ils ne comprennent pas le football français. C'est une autre mentalité. Moi, j'ai grandi ici, j'ai grandi à Paris, mais fils d'immigrés calabrés de Faustatoyon. La différence, je la vois, parce que quand je suis en Italie, on n'a pas du tout la même culture. On est amis, on sera toujours amis, liés comme avec les Espagnols ou les Portugais parce qu'on est latin. Mais je veux dire, il y a quand même une grande différence dans la culture, dans notre culture. Il n'y a pas le même melting pot, il n'y a pas la même évolution. Ce qui fait qu'il y a quand même une cassure, je trouve, parfois entre ce que peuvent penser les Italiens de la France et inversement aussi. Et je trouve que le recrutement, il n'est pas assez basé sur la psychologie des joueurs français. Savoir quel joueur peut s'adapter réellement à un système, à une culture, à autre chose, au professionnalisme à l'italienne qui est différent de celui français. Parce qu'en France, il y a du professionnalisme, mais il est différent. C'est quelque chose que moi, en tant que journaliste, souvent, quand il y a des recrutements depuis la Ligue 1, les années passées, tu penses que ce joueur va briller aussi en Italie, il est vraiment un krach. Moi, la chose que j'ai dit toujours, il faut voir l'adaptation. Il faut voir les personnes qui vont aller avec lui. Parce que de cela, ça va dépendre de tout. Parce que si on a vu qu'en France, les choses se sont bien marchées, c'est parce qu'il y a un cadre. L'environnement. Mais ça arrive aussi pour les gens brésiliens. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Malheureusement, c'est comme ça. C'est passé, pour dire autant qu'avec Osimène à Naples, on a vu combien de mots ils ont été dits qu'il n'était pas à l'auteur, qu'il était trop payé. Et ça, c'est triste parce que les jugements s'arrivent trop vite sans regarder vraiment les contextes. Tu as tout à fait raison, Valentina. Ce que je dis souvent quand je parle avec les recruteurs italiens, en fait, tout le monde est intéressé par le marché français parce que c'est le marché qui produit le plus de joueurs intéressants. Notamment, ce sont souvent des caméléons parce qu'ils ont une base physique très intéressante. Techniquement, c'est très fort. Et footballistiquement, quand on regarde l'équipe de France, c'est incroyable. Le niveau de l'équipe de France, ce soir, ils jouent contre l'Allemagne. À chaque poste, c'est du top niveau. Pour moi, c'est la nation la plus forte dans le football mondial. C'est incroyable le nombre de joueurs qu'il y a. Mais je trouve qu'il y a trop souvent des erreurs de casting. Mais comme il peut y avoir aussi avec les joueurs brésiliens, ce n'est pas dire que le joueur n'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour un certain système ou pour un environnement. Et vous avez des joueurs français qui, très souvent, viennent en Italie et ne marchent pas, ne fonctionnent pas. Et c'est là-dessus où je pense que mon cadet est très fort, notamment au Milan 1C. Parce que lui, il a cette culture-là où il arrive à déceler justement la potentialité chez les joueurs français. Il y a d'autres clubs qui arrivent à le faire, mais malgré tout, je trouve que c'est marginal. Et ce n'est pas un problème de qualité des joueurs. C'est un problème de philosophie et de compatibilité. Et c'est là-dessus que moi, en tout cas, en tant qu'agent franco-italien, en étant bilingue italien, j'ai des clubs qui me contactent pour que je puisse les aider là-dessus. Parce que moi, j'ai grandi ici. Je comprends et je sais comment on pense et la mentalité qu'on a ici. Mais je sais aussi comment ils pensent en Italie. Et cette dualité, c'est juste pour ne pas perdre du temps et que ce ne soit pas un investissement à perte pour tout le monde, que ce soit pour le joueur, pour le club et pour la carrière du joueur. Et c'est là-dessus où je trouve, ce n'est pas hautain ce que je dis, mais je trouve qu'il y a quelque chose à faire. Je vois des fois des recrutements faits sur la France. Bah, ouais. je trouve qu'il manque quelque chose. Même s'il y a des agents historiques qui travaillent sur la France qui font du très bon boulot, je ne suis pas du tout en train de remettre en question leur qualité. C'est juste que moi, on est engrandi en quartier et en étant italien d'origine et on est engrandi en Italie, je sais très bien qu'il y a des joueurs qui ne peuvent pas s'adapter au quartier ou pas. Mais je veux dire, voilà, c'est comme il y a des joueurs qui sont faits pour le championnat anglais ou d'autres qui sont faits pour le championnat allemand. C'est juste une question de compatibilité. Je t'avais demandé d'un joueur en particulier que, je veux dire, en France, oui, ça jouait bien, mais il ne sortait pas du lot. Et à Rome, au contraire, il a trouvé sa place. Je parle de Verretto. Je veux dire, moi, je suis pour Santé, donc je le suivais, je le connaissais, mais j'étais vraiment surprise pour l'évolution qui a eu à Roma. Donc... Top player. Top player, mais ça aussi, encore, c'est un travail sur la compatibilité. Je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé à maturité, Jordan. C'est quelqu'un qui est arrivé à maturité, qui était prêt pour le championnat d'Italie, qui est très exigeant physiquement, avec beaucoup d'intensité. Alors oui, le championnat de France, il y a de l'intensité. Tactiquement, ce n'est pas pareil. Il faut être prêt. C'est ce que je dis souvent à mes joueurs. J'ai beaucoup de joueurs avec lesquels je travaille où des clubs anglais nous ont approchés quand ils étaient en post-formation. Mais pour moi, j'estimais qu'ils n'étaient pas encore prêts. Il fallait qu'ils continuent leur formation en France, mais même l'Italie. J'ai vu des joueurs qui ont été approchés par le Milan, notamment. Et ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Ce n'était pas le bon moment d'aller à le Milan. Pas parce que le joueur n'était pas bon, pas parce que le club n'est pas bon. Moi, je suis milaniste. Je suis supporter du Milan. Ça aurait été un honneur. Mais c'est juste que ce n'était pas le bon timing. Pour moi, c'est toute une question de timing. Et des fois, je vois des recrutements qui sont faits. Tant mieux pour eux si tout le monde est content. Mais des fois, pour moi, c'est le timing qui n'est pas le bon. Pas correct. Sachant que ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est plus rare, mais il y a des joueurs italiens qui viennent en France. Là, comme ça, je viens d'y penser, mais il y a Raoul Belanova qui était à la Cé Milan et qui a signé à Bordeaux il y a deux étés, il y a deux ans, et qui ne s'est pas imposé. Et surtout, qui ne s'est pas intégré. Moi, qui étais à Bordeaux à l'époque, qui travaillait à Bordeaux, à l'époque, ça se voyait aussi humainement. Il n'arrivait pas à s'intégrer. Là aussi, on a l'impression que c'était vraiment une erreur de casting de sa part de venir en France aussi jeune, on sentait qu'il n'était pas prêt. C'est vraiment drôle parce qu'on est des frères, nous sommes frères avec les Français et les Italiens entre nous. Mais il y a quand même une différence culturelle, ce qui fait que ce n'est pas facile dans la nourriture, dans la façon de se nourrir, dans la façon de pratiquer le sport, dans la façon de vivre le sport, de vivre le foot aussi. En Italiens, vous avez du foot 24h sur 24 à la télé. En France, maintenant, c'est quand même beaucoup plus développé qu'il y a quelques temps et je trouve que les médias font un énorme travail dessus et il y a du bon boulot qui est fait en France. Énorme, énorme boulot. Mais je veux dire, c'est culturel, on ne parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes influences éducatives. Il y a vraiment des divergences et les gens ne se rendent pas assez compte de cela. Ça fait partie du recrutement, ça fait partie de mon boulot ça. Savoir qu'il peut être prêt psychologiquement à aller dans un autre pays ou si ce n'est pas encore le moment. Ça, pour moi, c'est notre taf. Quand tu parlais tout à l'heure que les gens pensent que c'est ramener un joueur d'un point A à un point B. Non. C'est savoir comment le ramener d'un point A à un point B. Et s'il n'est pas prêt pour aller dans le point B, il faut une autre étape. Et c'est comme ça que je pense qu'en tout cas, on peut tirer le meilleur de chaque personne, de chaque joueur, de chaque footballeur. On va conclure cet entretien très intéressant. Après, quand on arrive à l'écart réel, on voit vraiment qu'il y a plein de détails à tenir en compte. C'est vraiment très intéressant. Quand même, ma dernière question, c'est un peu la fameuse question qui fâche. Dans le sens, peut-être qu'aujourd'hui, on joue trop. Il y a trop de risques pour la santé des joueurs et pour l'intérêt du public ? C'est drôle parce que j'ai eu cette discussion hier, je crois. J'ai vu qu'il disait qu'il y avait des joueurs qui avaient fait 60 matchs dans la saison. L'Euro, sur certains matchs, ça manque d'intensité sur certains matchs et on le sent. Je pense que les joueurs, à un moment donné, ne peuvent pas tirer sur la corde comme ils sont en train de le faire. C'est quand même dangereux pour les organismes. Et trop de foot, tu le foot. Bien sûr que c'est bien pour les médias, pour les partenaires, mais il faut quand même des joueurs comme Fernando Torres qui ont commencé à 17 ans en étant capitaine 17-18 ans à l'Atletico Madrid à 28-29 ans. Avec la carrière formidable qu'il a faite et tout le respect que j'ai pour ce joueur que j'adore. Je pense que les années ont eu beaucoup d'effets sur lui. Ses genoux, les blessures et on peut parler de plusieurs joueurs comme ça. On a de plus en plus de matchs, de plus en plus de compétitions, de déplacements, de voyages. Je pense qu'il faut quand même faire attention à cela parce que le cœur du football ce sont les joueurs, les supporters et les joueurs. Et malheureusement, à force de trop tirer sur la corde, il faudrait quand même faire attention aux joueurs parce qu'à un moment donné, ça reste des êtres humains et ils sont déjà au-delà parfois de ce qu'ils peuvent encaisser, engendrer et vivre. Donc voilà, la priorité, ce sont bien évidemment les joueurs sur le terrain. Effectivement. Merci beaucoup Alfonso Stellitano, agent franco-italien d'avoir été avec nous. C'est vraiment un plaisir de parler football et de décrypter un petit peu aussi ce métier d'agent qui est parfois un petit peu trop méconnu de la part des gens qui l'associent seulement à un intermédiaire dans les transferts. Merci. En tout cas, c'était très agréable et très sympa et c'était une super expérience. En tout cas, c'est top ce que vous faites sur le calcio-italiano et la France en même temps. C'est utile pour nous tous parce qu'au final, vous participez aussi à l'élan de progression du football italien parce qu'au final, pendant les années 90, on était sur le devant de la scène, on l'a été un peu moins ces derniers temps et par ce biais-là, je pense que ça remet un peu le calcio-italiano au devant de la scène. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et puis, à très bientôt, Alfonso, pourquoi pas un deuxième numéro si on a oublié des joueurs ou juste avant pour faire un petit point sur d'autres... Oui, je précise. Si je vous ai oublié, les gars, la prochaine, ce sera pour vous. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Et c'est donc terminé pour ce 37e numéro de la saison. Vous pouvez nous retrouver sur calcioespresso.com et nous écrire sur contact arrobas calcioespresso.com pour vos réactions ou encore propositions de sujets ou de partenariats. Et vous pouvez retrouver tout le catalogue de podcasts sur les principales plateformes comme AudioMints, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon, YouTube ou encore Apple Podcast. Et bien sûr, vous abonner pour ne manquer aucun numéro. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur nos réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Telegram et Instagram. Et clairement, vous pouvez vous abonner sur Patreon pour voir les numéros en avant-première et devenir nos tifoses. Et on se retrouve très vite pour des spaces Twitter et des rumes sous les bases. La musique derrière nous, c'est Daybreak des Janistes. Salut Cédric, à la prochaine ! Salut Valentina ! Ciao, ciao ! Ciao !